La séance du conseil de Ville de Carignard du 3 juin 2020, cette deuxième séance qui est en virtuel, donc pour l'instant c'est encore les mesures qui s'appliquent. Dans cette période de déconfinement, vous savez qu'à la ville on s'active de plus en plus pour vous préparer un été qui serait intéressant. Les nouvelles consignes qu'on a reçues concernant les activités pour les camps de jour sont préparatifs pour vous accueillir les enfants pour le 25 juin. On a procédé à l'ouverture des parcs suivant les consignes de la santé et de la sécurité publique qui donnent l'autorisation de l'ouverture des parcs et des jeux d'eau. Donc le parc Henri du Zoyon devrait être mis en service dans le courant de la semaine. Pour les parcs, c'est ouvert. Par contre, on demande aux parents de respecter les consignes, le lavage de mains et les distanciations. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile avec les enfants, je peux les comprendre. On doit trouver des petits amis, mais les règles s'appliquent toujours. Lorsque le message on déconfine, il ne faut pas qu'on retombe dans une seconde vague. Il y aura aussi, on regarde aussi, possiblement installer des stations de nettoyage de mains près des modules. Dans l'intervalle peut-être demander aux parents d'emmener peut-être des serviettes pour que les enfants puissent nettoyer les mains. Ça reste toujours de l'idée. Donc, c'est sûr que le déconfinement nous amène aussi beaucoup de projets à emmener pour la Ville. Il y a beaucoup de demandes de permis qu'on dit présentement. Les gens sont à la maison et là, il y a beaucoup de demandes. Les gens font des aménagements pour leurs cours parce qu'on dit cet été, c'est à la maison que ça se passe. On comprend qu'il y a beaucoup plus de travail extérieure. On va embaucher une ressource supplémentaire pour lire en aide le personnel qui est déjà en place. La semaine dernière, on a eu un épisode de sécheresse, comme vous le savez tous. Puis un peu partout à travers le Québec, plusieurs villes ont été comme nous dans l'obligation d'interdiction d'usage d'eau extérieure parce qu'on s'est aperçu que depuis déjà quelques temps, que la consommation d'eau excède beaucoup auparavant. C'est sûr que les gens sont plus à la maison, il y a plus de travail extérieur qui se font, les gens sont plus aux piscines. Donc, on a été dans l'obligation de mettre cette interdiction. Ce n'est pas parce que l'usine ne fournit pas, c'est parce qu'il y a une surconsommation et la sécheresse qui nous obligeait d'agir de la somme. Donc, s'il y a des gens qui ne seront pas les messages qu'on me dit bien souvent parce qu'ils n'ont pas accès aux réseaux sociaux, qu'ils ne regardent pas non plus la page web ou qu'ils ne sont pas abonnés à l'infolette, il y a un autre service qui est disponible à tous. Je le répète encore une fois, abonnez-vous au service d'appel téléphonique. Donc, les gens qui n'ont pas le moyen d'avoir l'ordinateur pour consulter la page Facebook ou l'infolette de la Ville. Donc, si on s'inscrit au service téléphonique, il y a un système qui informe les gens de toutes les mesures qui doivent être prises en cas d'avis public de la Ville. Donc, vous allez voir, il y a une séance assez bien remplie. Il y a beaucoup d'annonces ce soir. Donc, je vais commencer par faire l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur le maire, juste une petite seconde. On m'indique qu'il y a une problématique avec le son. Je voulais juste le signaler pour qu'on puisse y voir pendant qu'on commence. Une problématique, les gens, qu'est-ce que ça fait peut-être le technicien? Un gros buzz sur la rediffusion Facebook. Ça fait quoi un buzz? Je ne comprends pas. Dans le background, mais moi aussi, je l'entends. Excusez-moi. Mais moi aussi, je l'entends dans mes oreilles. Il y a vraiment un son, un arrière-son. Un arrière-son. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est peut-être sur muet ou qu'on entend en arrière. Je ne sais pas. Ici où je suis, tout le monde est sur muet. Je ne sais pas de votre côté. Est-ce que le technicien peut voir s'il y a quelque chose? Parce que là, vous me dites que les gens n'entendent pas bien le son. C'est ce qu'ils indiquent en message sur la diffusion en direct. OK. Donc, est-ce qu'il y a un correctif qu'on peut apporter ou on continue la séance? On va voir de quelle manière ça peut se corriger parce qu'on a un technicien qui est en ligne, qui peut peut-être faire les ajustements. On est à l'adoption de l'ordre du jour. OK. Puis là, on m'a dit… Oui. Ça fait quelle heure du jour? Est-ce que j'ai un proposeur? Daniel, oui. Excusez. Édith appuie. Donc, nous sommes au point 3, période de questions. Comme vous le saviez, on avait diffusé déjà la semaine dernière l'ordre du jour et on avait laissé l'opportunité aux gens de s'adresser des questions ici à l'Hôtel de Ville via la ligne Info Ville de Carignan. Et j'ai reçu quelques questions depuis vendredi et que je vais vous répondre à l'instant même. Donc, j'ai une première question qui concerne le point 7.12 de Mme Lorraine Moquet qui nous demande l'autorisation de l'article 22. Donc, c'est en vertu des travaux qui vont être faits dans le prolongement de la rue Albanie des services. C'est une demande d'autorisation qui doit être faite au cas du ministère de l'Environnement. La seconde question de Mme Moquet, c'est je suis aussi très intéressé d'en savoir davantage concernant le projet de la maison des aînés. Donc, maison des aînés, c'est l'annonce qu'on doit vous faire ce soir. On a eu des discussions au cours des derniers mois avec les ministères de la santé. Et finalement, la ville de Carignan a été sélectionnée pour l'implantation d'une maison des aînés. Donc là, vous voyez la carte, l'endroit exact. Je suis plusieurs questions au sujet. On avait déjà planifié les cas sur la rue Marianne. Et puis là, vous voyez à l'écran le gouvernement. Ça, c'est l'école où serait sa pointe. Et le prolongement de la rue Albanie, de l'autre côté, face à l'école, c'est le secteur où la maison des aînés sera implantée. Là, ici, on voit un plan concept parce qu'on a d'autres solutions. Un peu plus tard, pour faire l'expropriation des loups. Donc, en première partie, on voit le chemin d'Amené qui va nous diriger en partant de la rue Albanie. Donc, c'est la rue Ilma, pour ceux qui connaissent. C'est à l'entrée pour la maison des aînés. Et un peu plus bas, c'est avec la rue Marianne. Donc, on voit l'emplacement. Ça reste l'esquise qui est planifiée pour les travaux. Et éventuelle, l'annonce officielle que le gouvernement devrait se faire dans le courant de la semaine qu'on nous dit. Donc, ce soir, on prend la résolution pour signer la protégole d'entente sur les expériations. Donc, c'est la réponse à la question de Mme Moquet. Et pour le point 5.4, Mme Moquet nous demande quel est ce terrain que la Ville veut vendre et pourquoi. Donc, on avait un terrain qui était anciennement une rue projetée sur la rue Laveau. La rue Boutillé plus tôt. Puis, il y a eu un appel d'offres. Donc, il y avait un prix qui avait été annoncé. Puis, il y a eu des propositions du voisin qui continue de la propriété qui lui s'est porté volontaire ou il a fait une proposition pour l'acquisition de la propriété. Donc, la résolution de ce soir, c'est pour nous permettre de procéder à la vente de ce terrain-là au propriétaire continué. Donc, M. Jean-Philippe Roy-Rionard a posé les mêmes questions relativement à la maison des aînés. Donc, sur mon image, je pense que ça représente bien l'endroit où on va l'intention de faire des travaux d'aménagement pour la maison des aînés. C'est la question de M. Léonard qui, par la suite, nous demandait pour le point 5.3 expropriation dans le but de construire des réserves foncières. Effectivement, quand on regarde la partie de votre écran à votre droite, c'est la maison des aînés. Par contre, à la partie gauche, c'est la partie que la ville va exproprier pour aménagement futur. Monsieur Léonard nous demande aussi relativement au point 11.2, avis de motion, projet de règlement 435. C'est concernant la garde des chiens et des animaux. Vous savez qu'il y a un nouveau règlement du gouvernement qui nous impose à prévoir des normes spécifiques concernant les chiens, et spécifiquement les chiens dangereux. Donc, les principales modifications sont les renseignements requis lors du rachetement d'un chien, les obligations relatives au maintien du chien en l'aise dans les endroits publics. Et puis, comme je disais un peu plus tôt, les dispositions concernant les chiens potentiellement dangereux. Donc, le projet de règlement peut être consulté sur demande. Par la suite, j'ai une dame du secteur du domaine, Mme Ayotte, qui nous demande concernant la situation du COVID, beaucoup de gens utilisent les pistes cyclables et les liens piétonniers. Et au point 7.5, il y a un contrat qu'on octroie pour la réfection du pouvoir Belle-Rive. Donc, elle demande quelle est la section de Belle-Rive qui est située. Bien, sur la carte, on le voit. Il y avait déjà eu, en 2016, une portion de Belle-Rive qui avait été refait, la surface. Et c'est la surface qui est située entre le 3271 Belle-Rive et le milieu du champ agricole, direction sud. Donc, c'est qu'on part du centre de l'agricole et on se dirige un peu plus loin que le champ de pratique de l'oeuf. Donc, c'est la surface qui reste à faire. La question suivante de Mme Ayotte, elle demande s'il y aurait un aménagement pour faire des accotements pour recycler à des piétonnières. Récentement, ça ne fait pas partie du projet. Et pour répondre spécifiquement à Mme Ayotte, dans le secteur du domaine, on travaille sur des demandes pour avoir des autorisations pour travailler à partir de l'essai. On se dirige vers le centre du domaine où il y a déjà un lien qui est existant. Je ne sais pas si vous voyez un peu plus. Ça, c'est la ligne énergie, gaz métro. Donc, il y a une servitude de gaz métro. C'est le pipeline qui passe là. Et nous, on est en démarche pour avoir l'autorisation pour aménager un lien cyclable. Donc, ce serait plus sécuritaire pour les gens du domaine d'aller rejoindre le secteur du parc Forgette, du secteur de l'école du Parchemin en passant à travers Bois que l'aménagement de Belle-Rive. On avait regardé Belle-Rive. Vous savez, la route est étroite. Il y avait beaucoup de secteurs où il y avait des déplacements de poteaux électriques. On était aussi dans les zones agricoles. Il fallait exproprier pour faire ce lien-là. Donc, pour certains du domaine, c'est le lien qui est envisagé en passant par la ligne de gaz métro. La question suivante de Madame Ayotte, c'est l'aménagement des pistes fonctionnelles. Donc, au point 7.9, il y a une enveloppe budgétaire pour l'aménagement des… Je vais vous montrer ce qu'on a à l'ajout des pistes fonctionnelles. Donc, les pistes fonctionnelles, c'est dans les secteurs où on va connecter des liens, surtout dans le secteur centre ou dans le secteur aussi de l'école où il n'y a pas vraiment de lien entre les rues qui sont parallèles. Donc, faire des liens comme on l'a fait l'an passé, déjà, entre Etel et la rue Gertrude, la rue Henriette plutôt, c'était Gertrude, c'est ça qu'on a fait l'année passée, Etel et Gertrude, Henriette. Puis, il y a d'autres liens qu'on regarde aussi pour faciliter les déplacements, pour éviter aux gens du secteur, principalement les enfants, de se diriger vers Bellevue pour aller des déplacements dans le secteur. Donc, entre Etel et Gertrude. Donc, il y avait une autre question de Mme Ayotte, 7-10-7-11, demande d'aide financière voie-vue locale. Donc, présentement, vous savez, le gouvernement, il est en pleine mise en chantier pour relancer l'économie. Puis, principalement, il y a des subventions qui sont disponibles pour des grands travaux. Donc, nous, il y a vraiment deux routes principales à Carignan qui sont vraiment en désuétude, des capitudes. C'est principalement, on fait une demande pour le chemin de grande ligne. Donc, qui relie le chemin Salaberry au boulevard Fréchette à Chambly. Ce chemin-là, il est assez détérioré. Donc, la démarche est faite afin d'obtenir une subvention de 50 % du coût des travaux. Ils sont estimés à peu moins de 1,5 millions. Et il y en a de même aussi pour l'autre route qui est utilisée le long de l'autoroute 10, c'est le chemin Brunel. Là, on voit à l'écran. Cette rue nécessite vraiment de l'entretien récurrent annuellement. Et puis, il n'est plus avantageux de regarder peut-être pour faire un pavage. Parce qu'annuellement, on se doit d'aller faire du remplissage, du nivelage. Il s'est trouvé quand même bien utilisé. Et on pourrait faire justement des programmes de subvention qui seraient disponibles pour faire une demande pour l'aménagement de reparages de Brunel et de la rue Grande Ligne. Et madame nous demandait, madame Ayotte encore une fois, si on avait prévu faire des aménagements pour les liens cyclables et piétonnés pour ces deux roues-là. Présentement, ces roues-là ne sont pas priorisées pour le transport actif. On regarde plus pour amener des voies cyclables dans les secteurs urbanisés. Donc, ça complète les questions que nous avions reçues. Donc, on en serait rendu au point 4. 4.1. Approuvé pour valoir à tous cinq et de droit le procès-verbal de la séance ordinaire tenu le 6 mai 2020. Oui. Je le propose, Frédéric Martineau. Daniel Saint-Jean appuie. Tout le monde est d'accord? En accord, Anne Coussard. Les autres, je n'entends personne d'autre. Il y a une problématique qu'on a. Stéphanie Lefebvre, district 3, oui. Excusez, Edith Labrosse, oui. Je suis assurée. Désolée. Etienne Morneau, district 4, d'accord. Frédéric Martineau, d'accord. Daniel Saint-Jean, district 6, d'accord. Donc, 5.1. Autorisation de signature, promesse bilatérale Maison des aînés. Comme j'expliquais tout le temps, on a travaillé avec le ministère afin d'aménager une Maison des aînés dans le secteur sur de Cadillac. Et puis, il y a peut-être un élément que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que si vous remarquez, là, où on pointe la flèche, là, à même le centre de la Maison des aînés, il y aurait un CPE qui serait installé et un CPE de 60 places. Donc, là, on va permettre finalement aux parents du secteur tout près de l'école d'avoir une garderie tout près de la nouvelle école et aussi un centre des aînés. Donc, tout va être regroupé dans la même zone. Donc, 5.1. Autorisation de signature, promesse bilatérale Maison des aînés, secteur centre. Autoriser le maire ou en son absence, la mairesse suppléante et la griffière à signer pour et au nom de la Ville la promesse bilatérale de vente et d'achat des lots. 2,588,076 2,588,078 2,588,078 2,588,084 2,588,085 2,588,092 2,588,093 2,588,094 2,588,095 2,588,096 2,588,01 2,588,02 2,588,093 2,588,094 2,588,097 2,598,106, 2,598,110, 3,036,823, 3,036,824, 3,036,825, 3,836,828, 3,036,827, 3,036,828, 3,036,829, 3,036,830, 3,036,831, 3,036,847, 3,036,848, 3,036,840, 3,036,850, 3,036,851 et une partie des hauts 2,598,086, 2,598,087, 2,598,091, 2,598,077, 2,599,688, 2,599,560,575, partie de la rue Élement et 2,952,064. 9,24, 9,14 du Gatal du Québec sur la Constitution frontière de Chambly. Cel сделσay sur le plan joint à l'annexe B et dont la superficie est estimée à 19 balls crucial à 39 m². Je propose diane Morneau. Édith Labrasse appui. Édith Labrasse appui. donc je ne sais pas si c'est mieux pour le son pas tant, non d'accord, c'est pas meilleur non, désolé d'accord donc 5-3 expropriation 5-1 est-ce que tout le monde est en accord excusez, j'étais dérangé à cause du volume c'est ça qui me distrait recommençons, donc tout le monde est d'accord oui, je suis en accord M. Le Maire, Edith Labrosse, oui Stéphanie Lefebvre, oui Germaine, oui Edric Martineau, oui Daniel Saint-Jean, oui 5-2 décret pour l'acquisition des lots pour la maison des aînés donc c'est afin de procéder à l'acquisition des terrains au fait du ministère pour l'aménagement de la maison des aînés le préambule passe partie intégrante de la présente résolution de décréter l'acquisition de gré agré ou par voie d'expréation des lots c'est tout ce que j'ai lu dans la résolution précédente donc je vais vous abstenir de ma relecture de tous ces niveaux-là de retenir les services de la firme Paris-la-Douceur afin de voir aux procédures d'évaluation et d'acquisition de gré agré de retenir les services de M. Martine Burel de la firme Burel Avocat afin de représenter la ville de Carignan dans le cadre des procédures d'expropriation de permettre à la direction générale de retenir les services de Nord-Pantor-Géomètre pour la préparation des décisions techniques le cas échéant Édith Labrosse va appuyer On est d'accord En accord, Anne-Coussard Édith Labrosse, oui Stéphanie Lefebvre, oui Édith Labrosse, oui de constituer nos arts foncières secteurs centres Que le conseil municipal de la ville de Carignan autorise par la présence conformément à une disposition de la loi sur l'expropriation et de la loi sur les cités des villes l'expropriation des lots 2 588 114, 2 588 098, 2 588 099, 2 588 100 Parti de 10 588 091 et Parti du lot 2 589 088, Parti du lot 2 588 086, Parti du lot 2 589 735 du cadavre du Québec au fin de se constituer une réserve foncière Et le conseil municipal autorise la directrice des affaires juridiques et greffières à mandater tous les professionnels dont les services sont requis pour donner suite à la présente décision et le cas échéant à représenter les intérêts de la ville dans toutes les procédures émanant de ce dossier de retenir les services de la firme Sarri-la-Douceur à fin de voir aux procédures d'évaluation et d'acquisition de gréalité de permettre à la direction générale de retenir les services d'un arc-penteur géomètre pour la préparation des destructions techniques, le cas échéant Le propos Diane Morneau Médith Labrosse appuie Vous êtes d'accord Anne Poussard en accord Édith Labrosse, oui Stéphanie Lefebvre, oui Diane Morneau en accord Édith Martineau, oui Danielle Saint-Jean, oui 5-4 Vente de terrain municipal rue Boutillé Autoriser la vente de terrain municipal portant le numéro 2 2 599 734 sur la rue Boutillé à M. Denis Arsenault pour un montant de 202 079 $ et ses sous taxes incluses Autoriser le maire ou en son assistance la mairesse suppléante et la greccière à signer pour et au nom de David Lecarnier en vague de vente et tout autre document apparent donnant effet à la présente résolution Stéphanie Lefebvre, je propose Danielle Saint-Jean, appuie Répondez d'accord Anne Poussard en accord Édith Labrosse, oui Stéphanie Lefebvre, oui Thierry Monneau, oui Thierry Martineau, oui Danielle Saint-Jean, oui Tisten 입니다 5.5 Le projet de loi 40 centre et services salaires et terrens municipaux J'explique un peu ce qui se passe Il y a une résolution qui met au gouvernement de se ressortir au projet de loi 40, adopté sans impliquer les villes dans ce nouvel projet de loi ce qui est demandé c'est que la question des terrains et de des compensations pour les terrains qui seraient octroyés pour la construction d'une école, tout comme c'est fait pour la maison des élignes, un montant qui est accordé pour l'acquisition des terrains. C'est ce qui est demandé par cette résolution-là, qui est fait franquement par l'ensemble des municipalités du Québec. Daniel Saint, j'en propose. Si vous me permettez, je vais juste lire la résolution. La ville de Carignan demande au gouvernement du Québec de surtoir à sa décision d'obliger les municipalités à céder gracieusement leur terrain pour la construction ou l'agrandissement des établissements scolaires et de prévoir dans la PQI 2020-2029 et dans son prochain budget, à l'instar de ce qui se fait pour les autres infrastructures nécessaires aux missions de l'État, les sommes nécessaires pour la question des terrains requis pour la construction ou l'agrandissement des établissements scolaires. Je transmets copie de cette résolution au ministre responsable de la Montérégie, M. Christian Dubé, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforêt, au ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Robert et au MRT et municipalité de la Couronne-Sud. Proposeurs? Daniel Saint-Jean-Bravose. Quelqu'un appuie? Diane Morneau appuie. Tout le monde est d'accord? En accord, 20%. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diane Morneau, oui. Édith Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. 6-1, rapport du maire sur la situation financière. Demain, après la séance, il va être publié le rapport du maire. On le voit à l'écran. Donc, ça va être diffusé en ligne. Donc, principalement, les grandes lignes, ce que je peux vous dire, c'est que la Ville a eu un excédent de 2,7 millions cette année. Et puis que l'endettement total à la Ville est de 22 millions. Et puis que la dette à long terme est stable à 25 millions. C'est ce qu'on voit à l'écran. Et la politique de gestion de surplus, ça se fait d'une affectation judicieuse des surplus dans les points un peu plus bas. Donc, les argents sur plus sont affectés à des activités si ce qui est présenté dans le rapport du maire. J'en fais quoi lecture intégrale? Je vous laisse le soin d'emprunt connaissance. Ça va être publié en ligne demain. 6-2, déboursé du mois de mai 2020. D'autoriser le paiement des comptes du mois de mai 2020 pour un montant de 76,973,61 $. De ratifier les chèques émis durant la période du mois de mai 2020 présentés sur la liste des déboursés déjà approuvés pour un montant de 596,066 $ et 84 sous. Édith Labrosse propose. Ligue Martineau appuie. Vous m'avez d'accord? En d'accord, 1%. Édith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diamorneau, oui. Édith Martino, oui. Daniel Saint-Jean, oui. 6-4. Autorisation de transfert budgétaire mai… Ah, d'accord. Donc, c'est un dépôt. Dépôt liste des commandes pour mai 2020. 6-4. Transfer budgétaire mai 2020. D'autoriser le transfert des sommes suivantes afin de couvrir la facture mélangée sauvée pour les lires 2019-01, 03 et 04. 9000 $ du poste de location-bâtiment au poste de service professionnel. Je propose. Je propose. Daniel Saint-Jean appuie. Tout le monde est d'accord? En d'accord, Anne Coussard. Édith Labrosse, oui. Déphanie Lefebvre, oui. Diamorneau, oui. Édith Martino, oui. Daniel Saint-Jean, oui. 6-5. Un dépôt. Rapport financier 2019-2010-B. 6-6. Autorisation d'affectation sur plus affecté ou égout. D'autoriser l'affectation de 550 244 $ aux services affectés ou égout. Édith Labrosse propose. Daniel Saint-Jean appuie. Tout le monde est d'accord? Anne Coussard, on accorde. Édith Labrosse, oui. Déphanie Lefebvre, oui. Diamorneau, oui. Édith Martino, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Donc, en somme, c'est les agents qui étaient dans la tarification ou égout de l'année 2019 qui n'ont pas été utilisés, puis ce sont des fonds réservés. Donc, les sommes qui n'ont pas été utilisées en 2020, pour 2019, seront mises dans un fonds réservé en 2020. En 2020, il y a beaucoup d'avoués qui vont être faits sur le réseau, donc ce sont des gens qui sont pris à même ce fonds réservé. 6-7. Autorisation sur plus affecté, dette à l'ensemble. D'autoriser l'affectation de 521 189 $ aux services affectés dès par l'ensemble. Quelqu'un propose? Diane Morneau propose. Édith Labrosse appuie. Et ça, ça fait suite à notre politique de gestion des surplus. Donc, 25 % des surplus sont affectés l'année 2020. Donc, pour le point 6.7, tout le monde est d'accord? 100 % en accord. Édith Labrosse, oui. Déphanie Lefebvre, oui. Pierre Morneau, oui. Frédéric Martino, oui. Daniel Saint-Jean, oui. 6-8. Autorisation de signature, emprunt temporaire, règlement d'emprunt 525-2020. Autoriser la construction et l'aménagement du parc Étienne-Cauveau, décrampant un emprunt à l'octeur, l'excel d'emprunt 1 047 600. D'autoriser le maire où, en son absence, la maire est suppléante et le thésaurier, la finie couriront, l'admunt d'un emprunt temporaire d'un maximum de 942 849 $. En le cadre du règlement d'emprunt numéro 525-2020, autorisant, pardon, la construction et l'aménagement du parc Étienne-Cauveau, décrétant un emprunt à l'octeur, n'étudiant pas 1 047 600 $. Quel nom nous propose? Daniel Saint-Jean, appui. Comme on voit, c'est le prochain parc à jeu d'eau qui va être installé dans le secteur centre. Déjà, on avait déjà des subventions qui couvraient en partie des travaux. Je ne sais pas avec ce qui nous tombe dessus pour 2020. C'est peut-être un rapport probablement dans l'exécution où la mise en chantier devrait commencer à l'automne, comme prévu. Ou livrer à l'automne, aussi. Non, bien, ce serait livrer à l'automne, comme annonce. Donc, je suis content de la nouvelle. Donc, si ça peut bien aller comme ça. Donc, ce serait le prochain parc à jeu d'eau qui pourrait être fonctionnel d'ici la fin de la saison estivale. Donc, tout le monde est là. J'avais demandé l'approbation de tout le monde. Oui. 6-9. Autorisation de signature, offre de services, transfert, paiement, P&G, solution. D'autoriser le directeur général à l'atout et l'infusorier est signé pour et au nom de la Ville le contrat pour les services transferts payables au courant d'un. transfert, recevables taxation, transfert, paiement, permis en ligne et transfert, paiement, loisirs en ligne avec l'entreprise P&G, solution pour une durée de 3 ans. D'autoriser le paiement au montant de 6 829 $, 52 $, taxe inclus pour les autres données prévues au contrat. Proposeurs? D'autoriser l'article 3.4 de la politique pour faire le remboursement des dépenses et les prêts de déplacement pour libérer l'article ainsi. On peut leur rembourser les prêts d'utilisation du téléphone cellulaire pour un montant maximum de 30 $ par mois. L'employé doit fournir une facture détaillée de différents misages professionnels de son téléphone personnel dans l'exercice de ses fonctions. principalement, je vais expliquer ce point-là, c'est qu'on avait le contrat venant à terme pour des téléphones qui étaient infosés ou pas venus. Et au lieu de faire un nouvel abonnement, on voyait que la plupart des travailleurs avaient eux-mêmes leurs téléphones, donc des fois, on les voyait avec deux téléphones en poche, en main, et des fois même trois, celui qui était de garde. Donc, il a été proposé, compte tenu que chacun avait son port de cellulaire, qu'il y aurait un montant qui serait octroyé à chacun des travailleurs pour l'usage de leur téléphone dans le cadre de leur travail. Je propose Stéphanie Lefebvre. Anne Poussant, j'appuie. Tout le monde est d'accord? Anne Poussant, j'appuie. Rédit Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diarmorneau, oui. Fédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. 6-11. Rennonciation, financement utilisé au fonds de roulement et autres fonds au 15 mai 2020. De retourner au fonds de roulement à partir du montant de financement approuvé, de roulement à partir du montant de roulement à partir du montant de roulement à partir du montant de la roulemente. CHI 2021-2022, mise en place par l'Union des municipalités du Québec, couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, et visant l'achat du hydrochlorique de sodium, nécessaire aux activités de notre organisation municipale, que la Ville de Cargillard confiait de méritue le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressés à un document d'appel de l'ordre pour abliger un ou des contrats d'achat regroupés couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offre, la Ville de Cargillard s'engage à fournir à l'UMQ les noms et les quantités de produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant la ou l'écriche technique de l'inscription recrise que l'UMP se mettra à l'UMQ et en retournant ce document à l'adapticier, que la Ville de Cargillard confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées et de l'adaptification des contrats d'une durée de deux ans selon les termes prévus aux documents d'appel d'offre et de la loi applicable. Mais si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Cargillard s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait profacté directement avec les fournisseurs actifs et contrats établis, que la Ville de Cargillard reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adapticataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant-taxe de chacun des participants. Le dito est fait à 1.6% pour les organisations membres de l'UMQ et à 3.5% pour les non-membres. Qu'un exemple à la présente résolution soit transmis à l'Union des ministères qui s'électent. Je propose Stéphanie Lefebvre. Daniel Saint-Jean va l'appuyer Tout le monde est d'accord? En accord, Anne-Poussard Édith Labrosse, oui Stéphanie Lefebvre, oui Pierre Morneau, oui Céline, oui Daniel Saint-Jean, oui Sète 2. Annulation travaux d'installations de clotures D'annuler le processus de l'appel d'offres APP-20017 des TPSC tome lune et sansект perfecté. Je propose, Thierry Morneau. Frédéric Martineau, appui. Principalement, on est allé en appel d'offres pour l'installation de clôture des terrains municipaux. Compte-nous que les prix étaient trop élevés, on regarde les estimés qu'on avait faits, donc on tournera en appel d'offres éventuellement. Donc, tout le monde est d'accord? Anne Poussard, en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Thierry Morneau, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. St-3, octroyé de mandat, programme pour une protection actuelle des sources d'eau potable, étape 3, volet 1, Corvabore. L'octroyé de mandat afin de déterminer les niveaux de vulnérabilité des eaux exploitées et par l'évaluation des menaces causées par les éléments susceptibles d'affecter la qualité et la quantité d'eau à la firme Corvabore pour un montant de 37'300,94 $. Proposant? Thierry Morneau, je propose. Jean-Morneau, appui. Tout le monde est d'accord? Anne Poussard, en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Thierry Morneau, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. 7-4, octroyé de contrat de reconstruction du mur dans les étangs existants. Construction serait limité. D'octroyé de contrat de reconstruction du mur dans les étangs existants à l'entreprise Construction serait limité pour un montant 1,353,748 $.99 sous taxe inclus. Daniel Saint-Jean propose. Thierry Morneau, appui. C'est la résolution concernant le mur qui s'effondrait il y a quelques années dans les étangs aérés. Donc, les travaux de reconstruction devraient se venir entre le mois d'août et novembre. Donc, tout le monde est d'accord? Anne Poussard, en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Bernard Nou, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Excusez. C'est simple. Octroi de contrat, réfection du chemin Belle-Rive, Constitution Tech Rock. C'est ce que j'ai présenté, Tech Rock. C'est ça, parce que j'ai le cas. C'est ce qu'on vous a présenté tout à l'heure. La portion de Belle-Rive qui n'était pas établie, là. Donc, la partie agricole et le champ parti de Dolph. Détoyez le contrat pour la réfection du chemin Belle-Rive à l'entreprise Constitution Tech Rock pour un montant de 498,518 $ et 32 coûts, tax inclus. Pierre Morneau propose. Edith Labrosse, appui. On est d'accord. Anne Poussard, en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Pierre Morneau, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. 7-6, octroi de contrat sur l'étude de mobilier urbain de Parc Henriette, Atmosphère. Le 3e étude de mobilier urbain pour le Parc Henriette en entreprise Atmosphère Inc. pour un montant de 17 360 $ et 78 $, tax inclus. Edith Labrosse, non nous propose. Daniel Saint-Jean, appui. Le 3e étude de mobilier urbain qui serait installé au Parc Henriette, mais on prévoit, entre autres, une poubelle bleue, 3 bancs avec dossier, 2 tables à technique et ainsi qu'un soir à vélo. Et ces travaux-là seraient prévus pour l'auteur. Est-ce que je peux nous donner d'accord? Anne Poussard, en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Pierre Morneau, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. 7-7. Octoyer le contrat de travaux d'aménagement de la piste Larreau-des-Ordis, terrassement technique Sylvain-Labrec, Inc. Doctoyer le contrat de travaux d'aménagement de la piste Larreau-des-Ordis à l'entreprise Terrassement technique Sylvain-Labrec, Inc. pour un montant de 34 490 $ et 43 sous, tax inclus. Proposeur. Stéphanie Lefebvre, je propose. Stéphanie Lefebvre, c'est l'an passé qu'on a fait le pavage et l'aménagement de ce lien cyclable piétonnier entre le boulevard Larreau, le boulevard Bézogne et la rue Larreau. C'est le nom du courbeau Robert. Cette année, ça va être l'aménagement des berges qui resteraient la culture. Le pavage était fait l'an passé et il resteraient la culture installée par la suite. Tout le monde est d'accord? Anne Poussard, en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Dianonno, oui. Réléric Martineau, oui. Réléric Saint-Jean, oui. 7-8. Toc 3, mandat. Service professionnel, surveillance des travaux de reconstruction des murs aux états aérés, tête à trait. Inc. Notre croyé, le mandat de service professionnel pour la surveillance des travaux de reconstruction des murs et d'expection des pissures aux états aérés à la firme Petratec, puis Inc. pour un montant de 31 848 $ et des pissures t'accueillies. Daniel Saint-Jean propose. Daniel Saint-Jean propose. Daniel Morneau, appuie. Tout le monde est d'accord? Anne Poussard, en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Dianonno, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. 7-9. Ajout de projet. Aménagement de prises multifonctionnelles du Fonds de roulement 2020. D'autoriser les vertus de l'emploi budgétaire d'un montant de 100 400 $ pour le projet d'aménagement des prises multifonctionnelles, dont le financement et le Fonds de roulement, remboursissables par le Fonds général en cinq versements annuels égaux et consécutifs, se conclure de l'année 2021. Dianon, nous propose. Stéphanie Lefebvre, appuie. Le débat d'accord. Anne Poussard, en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Dianon, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. 7-10. Demande d'aide financière, programme d'aide à la volée locale, réflexion du chemin Brunel. Et le conseil de la ville de Carrière autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles au programme d'aide à la volée locale et confirme son engagement afin de réaliser les travaux de réflexion du chemin Brunel selon les modalités établies et reconnaît qu'en cas de non-retrait de celui-ci, l'aide financière sera présiliée. Daniel Saint-Jean propose. Frédéric Martineau, appuie. Comme je disais tout à l'heure, c'est possiblement une subvention de 50 % des travaux estimés à 1% de l'Union. Est-ce que vous êtes d'accord? Anne Poussard, en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Thierry Monou, oui. Thierry Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. 7-11. Demande d'aide financière, programme d'aide à la volée locale, réflexion du chemin de la Grande-Ligne. Que le conseil municipal de Carrière, la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles et conflurent son engagement afin de réaliser les travaux de réflexion du chemin Grande-Ligne entre Chambly et le chemin Savadéry, selon les modalités établies et reconnaît qu'en cas de non-retrait de celui-ci, l'aide financière sera résilée. D'accord, propose. Daniel Saint-Jean propose. Frédéric Martineau, appui. C'est le même programme qu'on fait pour le chemin Grande-Ligne pour permettre la réflexion de la Grande-Ligne. 7-12. Tout le monde est d'accord, M. le maire? Je n'ai pas demandé si tout le monde était d'accord. Non. Donc, tout le monde est d'accord avec la demande d'aide financière à 7-11? Oui. Anne Poussard, en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Dianne Morneau, oui. Edith Monsignot, oui. Daniel Saint-Jean, oui. 7-12. Demande d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement. Que la Ville de la Carignan ne se jette pas à la délivrance par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de son autorisation au vertu de l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement relativement aux travaux d'accueil des roues, de drainage et de voirie dans le prolongement des rues Marianne et Albanie. Que la Ville de la Carignan s'engage à prendre protection des 10 services municipaux et ceux sous réception du certificat délivré par l'ingénier responsable de la surveillance des 10 travaux attestant leur inspection et leur conformité aux normes et règlements en rigueur. Que la Ville de la Carignan s'engage à l'entretien des ouvrages de gestion du financement des eaux priviales et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien. Je propose Frédéric Martineau. Rédit Labrosse, appui. Donc, si la résolution nécessaire, il faut faire la demande au ministère de l'Environnement. Donc, on peut m'aider d'accord. Anne Couchard, d'accord. Frédéric Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Germaine O'noi, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Cet 13. Désignation des officiers responsables. Je vais désigner les techniciens aux services techniques et les inspecteurs municipaux comme étant les officiers responsables de l'émission de permis et des certificats et de l'administration et l'application de l'ensemble des règlements municipaux, notamment le règlement 390-1, les normes d'arrosage et utilisation de l'eau potable, tout conformément au règlement numéro 415-1, relatif à la désignation des officiers responsables de la délivrance des permis et certificat. Stéphanie Lefebvre, je propose. Stéphanie Lefebvre, je propose. Stéphanie Lefebvre, comme j'expliquais, en début de rencontre, il y avait une grande consommation d'eau dans cette période de confinement. Et puis, il y avait aussi des demandes pour certains résidents qui faisaient l'aménagement de leur pelouse et qui avaient un certain délin pour l'émission des permis. Donc là, on va donner la possibilité aux inspecteurs municipaux de faire la délivrance de permis pour l'arrosage des nouvelles pelouses dans les situations où il y aurait des interdictions. Il y a même un petit autre temps, c'est en dehors des périodes permises. Donc, tout le monde est d'accord? Stéphanie Lefebvre, en accord. Stéphanie Lefebvre, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Donc, 714. Embauche préposée à l'entretien aux travaux publics. D'embaucher Mme Caroline Martel à titre de préposée à l'entretien aux travaux publics. Et cette embauche paraît proactive au 1er juin 2020, de tout selon les termes et conditions prévues à la Convention collective, remédie à les employés membres du CFC canadien de la fonction publique. C'est son récalde 35, 08. Daniel Saint-Jean propose. Édith Labrosse, appui. Vous m'avez d'accord? Anne Cousseur, en accord. Édith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Édith Labrosse, oui. Daniel Saint-Jean, oui. 715. Embauche journalier saisonnier 2020, travaux publics. D'embaucher M. Alexis Belmer à titre de journalier saisonnier aux travaux publics, que cette embauche soit rétroactive au 19 mai 2020 et effective jusqu'au 22 décembre 2020, de tout selon les termes et conditions prévues à la Convention collective, remédie à les employés membres du CFC canadien de la fonction publique, section locale 35, 08. Daniel Saint-Jean propose. Frédéric Martino, appui. Vous m'avez d'accord? Anne Cousseur, en accord. Édith, oui. Daniel Lefebvre, oui. Édith Labrosse, oui. Frédéric Martino, oui. Daniel Saint-Jean, oui. 716. Embauche journalier surnuméraire, travaux publics. D'embaucher M. Samuel Coulin et Daniel Gélina, à titre de journalier surnuméraire aux travaux publics, que cette embauche soit rétroactive au 1er juin 2020, de tout selon les termes et conditions prévues à la Convention collective, légitimement des employés membres du CFC canadien de la fonction publique, section locale 35, 08. Édith Labrosse, oui. C'est-à-dire que 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 ce sera rétroactive au 1er juin 2020, de travaux publics. J'ai embauché Mme Lydia Levasseur à titre d'ortique écrite sur le numéraire aux travaux publics et cette embauche sera rétroactive au 1er juin 2020, le tout selon les termes et conditions prévues à la convention collective régissant les employés et membres du CSKA canadien de la condition publique, section 24, 35, 0. Néphanie Lefebvre propose. Édith Labrosse appuie. Comme vous pouvez voir, on a embauché beaucoup de personnel depuis le début de la semaine compte tenu la période qui est propice pour l'aménagement, surtout qu'on avait déjà du retard dans les travaux à cause des consignes qu'on avait de distanciation, des packs et des modules de vues. Avec l'ouverture, on nécessite l'embauche de personnel pour être capable de délivrer les packs convenablement pour nos citoyens, donc ça va être fait au cours des prochaines juillies. Donc tout le monde est d'accord? Anne Poussard, je suis d'accord. Édith Labrosse, oui. Édith Labrosse, oui. Célèmere Síматque, oui. Célèmere Yeahry, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Célèmere Sánchez, oui. Lowe 17-18, demande de retrait temporaire interdiction stationnement rue de l'école. Je viens de retirer temporairement les panneaux d'interdiction stationnement sur rue de l'école. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose Stéphanie Lefebvre. Édith Labrosse, appuie. Sur la rue de l'école, pendant la période scolaire, il y avait une période d'interdiction de stationnement. Compte tenu que l'école ne sera pas réouverte avant l'automne, on peut en autoriser le stationnement en dehors de la rue de l'école. Donc, tout le monde est d'accord? Anne Coussard, en accord. Édith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Germaine Morneau, oui. Frédéric Martineau, oui. Dénéphane, oui. Huit ans. Demande PIA 2020-015, l'eau 2 343 340 pour le 42-19 chemin Sainte-Thérèse. D'approuver le plan de construction de Habitat Concept Gaétan-Gagnon, tel qu'illustré sur le plan de Gaétan-Gagnon, daté d'avril 2020, et au plan de projet d'implantation préparé par Maxime Cournoyer à 30 mètres, daté d'avril 2020, 15537, l'eau 644-54 pour la propriété 6 ou 42-19 chemin Sainte-Thérèse, soit le lot 2,353 340. Frédéric Martineau, 3 tours. Daniel Saint-Jean, appui. Donc, vous voyez, c'est la zone du chemin Sainte-Thérèse qui est sous le PIA, puis c'est la nouvelle construction qui sera aménagée sur le terrain qui est déjà… Je crois qu'il y avait déjà une maison qui a été démolie pour faire une nouvelle construction. Donc, tout le monde est d'accord? Donc, c'est la maison qui est existante, qui sera remplacée par celle qui fait l'objet du PIA de la demande de ce soir. Donc, tout le monde est d'accord? En tout ça, un accord, M. Nair. Édith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Bienvenue, oui. Oui pour Frédéric Martineau. Oui pour Daniel Saint-Jean. 8.2. Demande PIA 2020-06, lot 6,303, 733, lot 31,12, chemin Sainte-Thérèse. D'approuver le plan de construction de Plan 10-20 tel que le site au plan de Pébrunel d'avril 2020 et au plan de projet d'incentration préparé par des renseignements biens à trompeur géomètre. D'approuver le plan de construction de Plan 10-20 tel que le site au plan de Pébrunel d'avril 2020 est en 1.3.3.733. Frédéric Martipau propose. Daniel Saint-Jean appuie. On est d'accord? Anne-Coussard, un accord. Édith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. S'il y en a un, oui. Bien. Vous voyez les images, c'est la construction qui serait faite dans le secteur du chemin de Sainte-Thérèse. Daniel Saint-Jean aussi est en accord, je n'avais pas dit, même Frédéric. Oui, mais elle est en accord aussi. OK. 8-3. Par 3 demandant, service professionnel, élaboration d'un guide de l'écoquartier, l'atelier urbain. Destroyer le mandat pour les services professionnels afin d'élaborer un guide de l'écoquartier à la firme L'Atelier Urbain. On va monter en 9 899 $ des transferts sous taxe inclus. D'autoriser l'atelier urbain à déposer une demande d'aide financière au nom de la Ville de Garnier auprès du Port-Vert-Québec pour l'élaboration de ce guide. Stéphanie Lefebvre, Propos. Diamant nous appuie. Le guide, l'objectif, c'est d'éparger les balises du développement des données cilières et en prenant en compte les considérations du développement. C'est un outil qui va guider les véhicules moteurs dans tous projets de développement. Est-ce que tout le monde est d'accord? On peut s'en faire un accord. Édith Labrosse, oui. Oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diamant nous, oui. Édith Martulo, oui. Daniel Cégevvre, oui. Autorisation de signature, produit de bâtissement, rue Thérèse. D'autoriser le maire ou en son absence, la mairesse souviante et la greffière à signer pour et au nom de la Ville l'approbation du propriétaire pour le remplacement du lot 2,599,709 pour les lots 6,356,687 et 6,356,688. Selon le plan cadastral préparé par Vidal-Roy, Arpenteur-Géomètre, plan daté du 13 janvier 2020 sous la minute 53 975. Diamant nous propose. Daniel Saint-Jean, puis. Cette résolution, c'était pour faire le prolongement de la rue Thérèse qui avait déjà été amorcée à l'automne dernier. Vous avez vu la carte en bas de la rue Thérèse, c'est la boucle qui longe dans son chemin de fer. Donc, tout le monde est d'accord? Anne Coussard, d'accord. Édith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diamant nous, oui. Éric Martulo, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Demande d'aide financière, travaux urgents, Posa, sous-des-mots. D'accordé à Posa, sous-des-mots, une infirmière d'un montant de 2 000 $ dans le cadre des travaux urgents à effectuer sur leur bâtiment. Édith Labrosse, propose. Diamant nous, appuie. On est d'accord. Anne Coussard, d'accord. Édith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diamant nous, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Demande d'aide financière aux sources du bassin de Chambly, COVID-19, juin 2020. D'accordé à l'organisme aux sources du bassin de Chambly une aide financière d'un montant de 1 500 $ dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 pour le mois de juin 2020. Je propose, Stéphanie Lefebvre. Édith Labrosse, appuie. Je suis de mauvais d'accord. Anne Coussard, d'accord. Édith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diamant nous, oui. Jénérique Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Donc, ça fait le troisième mois qu'on a fait les 2 essais du bassin. Il semblerait que les besoins sont grandissants. Donc, même s'il y a des gens qui sont retournés au travail, d'autres personnes ont besoin des services, des banques alimentaires. Donc, c'est la raison pour laquelle on continue de s'occuper. Dix-trois. Autorisation de transfert budgétaire, 30 jours. Détourner le transfert des listes suivantes afin de couvrir la situation budgétaire 30 jours 2020. 12 280 $ provenant de Chambly, 7 800 $ animation piscine, 26 800 $ dépenses activités 30 jours, 3 500 $ location d'autobus. 98 015 $ subventions à l'administration générale. Au poste suivant, 92 045 $ revenu qu'en jour, 14 580 $ salaires réguliers cols bleus, 2 500 $ autres revenus qu'en jour et 41 370 $ services des gardes. Donc, tout le monde est d'accord? Anne Poussard, en accord. Édith Labrosse, oui. Tiffany Lefebvre, oui. Bernon-nous, oui. Philippe Marcino, oui. Daniel Stéphane, oui. Appuyez. 14. Embauche animatrice-chef, été 2020. D'embaucher Mme Marine Gauthier à titre d'animatrice-chef, que cette embauche sera rétroactive au 1er juin 2020, le taux selon les termes et conditions sévées à la convention collective, réussissant les employés, membres du CSC à l'administration publique. 14 35 08. Stéphanie Lefebvre, propose. Daniel Stéphane, appuyez. On est d'accord. En accord, Anne Poussard. Édith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Thierry Morneau, oui. Frédéric Martino, oui. Daniel Stéphane, oui. 15. Embauche animateur Campes-Jours, été 2020. D'embaucher les animateurs de Campes-Jours mentionnés ci-dessous, Kevin Lafleur, Alexienne Dusson-Orthériault, Alexandre Duport, Florence Lanteau, Maxime Cadieux, Andréanne Plante, Camille Thébert, Laurence Parent, Olivier Lefebvre, Gabrielle Sondé-Leblanc, Paramount Boivin, Marina Payette, Faria, Adèle Azizi, Emmanuela, Antonia, Oniga, Simon Grégoire. À titre d'accompagnatrice, Kim Dragocier, Victoria Mathieu, Raphaël Baudin, Iviat Coutier. À titre d'animateur à vélo, Alexia Cazard, Mathias Berlissot et Jonathan Fréchette. Que cette embauche soit effective à partir du 15 juin 2020, tout selon les termes et conditions que j'ai à la Convention collective, et du temps les employés membres du système canadien de fonction publique, question locale, 3500. Édith Labrosse propose. Stéphanie Lefebvre appuie. On est d'accord? Anne Coussard en accord. Édith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Bernonot, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Bernonot, oui. 11.1. Avis de motion. Projet de règlement numéro 84-2020, amendant le règlement 84 et ses amendements, fait d'augmenter à 2 478 600 $ le montant du fonds de roulement et appropriant cette somme à cette fin une somme de 526 100 $. Je vais donner cette motion, Diane Morleau. C'est une somme de 526 100 $ qui provient les souples affectés, mais vous avez peut-être prévu sur le ménage. 11.2. Avis de motion, projet de règlement 435-2020, modifiant le règlement 435-2019, concernant la garde des chiens et autres aminots. Je vais vous donner l'avis de motion. Ah, attendez. M. Saint-Jean donne l'avis de motion? Oui. D'accord, c'est noté. 11.3. Avis de motion, projet de règlement 521-2020, établissant le paiement d'une contribution de croissance lors de la délivrance d'un permis de construction neuf de lotissement. Je vais vous la donner aussi, M. le moire. Daniel Saint-Jean. 11.4. Le projet de règlement 521, établissant le paiement d'une contribution de croissance lors de la délivrance d'un permis de construction neuf de lotissement. Juste un petit rappel. En décembre 2019, on avait adopté déjà le règlement pour prévoir des redevances pour les frais de croissance pour les niveaux de logements pour alléger la charge fiscale des niveaux carignalois, qui étaient déjà en place, ce qui payait en cours déjà des infrastructures, principalement d'eau et des guilles, des infrastructures pour l'ensemble de l'hospitalité. Et le règlement 621 se veut une mise à jour. Donc, on a regardé pour voir, fait appel, regarder quels étaient les montants nécessaires pour les investissements de construction municipale pour une population pour atteindre les 20 000 résidents. Donc, avec le nouveau règlement, les chiffres, c'est le même au niveau des contributions. Mais par contre, le détail est élaboré au niveau des montants qui ont été établis pour établir ce frais de croissance-là pour les règlements 521-220. La dossier pour valoir à toutes 5 et 2 droits le projet de règlement numéro 521-2020 est absent nécessairement d'une construction européenne sur la l'hospitalité de la constitution neuve ou de l'assistissement. Est-ce que j'ai un proposeur? Diane Morneau. J'ai appui. J'ai l'air, Martineau, appui. Tout le monde est d'accord. Anne Pussard, en accord. Redite la brosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diane Morneau, oui. Céline Martino, oui. M. Saint-Jean, je ne vous ai pas entendu. Oui, oui, d'accord. D'accord. Adopté à l'unanimité. Adoption au règlement 310-2020-1, établissement des tarifs pour divers services rendus par la vallée carrière et abrogeant et remplacement du règlement 310-2020. C'est adopté pour valoir à toutes 5 et 2 droits le règlement 310-2020-1, établissement des tarifs pour divers services rendus par la vallée carrière et abrogeant le règlement numéro 310-2020. C'est un nouveau service rendu par la vallée, mais c'est le service de collecte de branches qui s'est venu à la fin du mois de mai. C'est sûr qu'il est possible de voir des périodes gratuites pour les résidences qui s'est affichées au calendrier. Par contre, en d'autres périodes, les citoyens peuvent toujours faire appel aux services de démondage pour débrouiller les branches qui seraient résiduels finalement de vos travaux de démondage. C'est sûr qu'il y a un tarif qui n'était pas établi au règlement, donc c'est la raison pour laquelle on a amendé le règlement pour pouvoir le tarif. Tout le monde est d'accord? Anne Couchard en accord. Édith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Hermann Ouh, oui. Eric Mansourneau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Pond 6. Adoption règlement 468-2020 relatif à la lutte contre la propagation de la grille du frein sur le territoire de la ville de Carignan, abrogeant et remplacement le règlement 468-2. L'adoption pour valoir adopter que le droit de règlement 468-2020 relatif à la lutte contre la propagation de la grille du frein sur le territoire de la ville de Carignan, abrogeant et remplacement le règlement 468-2. Je propose, Diane Morneau. Édith Labrosse appuie. Ça, principalement, parce qu'il était possible pour les citoyens qui faisaient finalement couper les branches de leurs arbres et principalement les arbres de frein qui étaient affectés de la grille, il était permis pour les citoyens de venir déposer leurs branches ici à l'hôtel mais là, le service n'est plus disponible, d'où la raison pour laquelle on offre le service de ramassage de branches. Donc, le règlement vient empêcher ou interdire de venir déposer les branches à l'avenir, ici, au garage municipal, comme c'était dans le passé. Édith Labrosse, oui. 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 L'adopter pour valoir à toutes 5 et 2 droits le règlement numéro 498-2020 concernant la paix et le bonheur dans les limites de la Ville-le-Carmien et remplaçant le règlement 498-A et ses amendements. Daniel Saint-Jean le propose. Daniel Saint-Jean. Il est possible maintenant avec le règlement pour les policiers de pouvoir mettre des constats d'infraction. On est d'accord? Daniel Saint-Jean, on est d'accord. Médicte-Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Adoption, règlement d'emprunt numéro 527-2020 autorisant l'aménagement et le développement du secteur avoisinant le futur parc du centre multifonctionnel, décretant un emprunt à long terme d'excès d'emploi 1 945 500 $. L'adoption pour valoir à tout ça que le droit, le règlement numéro 527-2020 autorisant l'aménagement et le développement du secteur avoisinant le parc du centre multifonctionnel, décretant un emprunt à long terme d'excès d'emploi 1 945 000 $. Daniel Saint-Jean le propose. Édith Labrosse, appui. Édith Labrosse, oui. Édith Labrosse, oui. Édith Labrosse, oui. Édith Labrosse, oui. Daniel Saint-Jean, oui. 11 9. Adoption, second projet de règlement numéro 483-9-U, modifiant le règlement de zonard numéro 499-2020. C'est adopté pour valoir à tout ça que le droit, c'est le droit du droit du règlement numéro 483-9-U, modifiant le règlement de zonard numéro 483-7-U. Je propose. Édith Labrosse, merci beaucoup. Daniel Saint-Jean va l'appuyer. Ça, c'est le règlement, c'est pour permettre des nouvelles dispositions concernant la culture du cannabis dans la zone carrienne, nos dispositions des distances en rapport à des bâtiments d'habitation des chemins publics. Tout le monde est d'accord? Édith Labrosse, oui. Théphanie Lefebvre, oui. Garonneau, oui. Théphanie Lefebvre, merci beaucoup, oui. Daniel Saint-Jean, oui. On a un point pour autre information, peut-être de la continuité du projet PPU. N'oubliez pas que le 15 juin, il est disponible sur Facebook du PPU. On avait invité les gens à produire leurs commentaires et questions. Je ne sais pas si c'était en train de se faire. Jusqu'à vendredi, envoyez-nous vos questions et le 15 juin, en direct sur Facebook, il va y avoir une présentation avec une possibilité aussi d'admettre à vos argentons. Ça va être annoncé sur nos plateformes. Vous pouvez mettre la tessin à vos tassins d'autres. Lundi, 15 juin, c'est à 19h30, je crois. 20h, 20h, on me dit 20h. Donc, on est au point 13. 13.1, avis de motion, projet de règlement 528-2020, autorisant l'acquisition de plusieurs mots, afin de diriger une maison des aînés et des cartes de dépenses, on en prendra nos termes de 2,962,500. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire, tiens-nous. 13.2, avis de motion, projet de règlement 529-2020, autorisant des travaux de prolongement et des infrastructures municipales et l'aménagement des rues albaignées et mondiales. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire, édite la brosse. 13.3, autorisation de signature, protocole d'entente relatif à la passation et la gestion des contrats pour l'exécution des travaux de construction de l'école primaire et des infrastructures municipales. 14.3, autorisant l'acquisition des rues albaignées et l'agrétaire à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente relatif à la passation et à la gestion des contrats pour l'exécution des travaux de construction de nouvelles écoles primaires et des infrastructures municipales avec la commission scolaire des Patriotes. Daniel Saint-Jean propose. Dianne Morneau appuie. On est d'accord? On est d'accord. Édite-la-brosse à oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Thelmondeau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Presque 4. Demande d'appui à la CPTRQ, usage non agricole, l'eau 2,589,523 et 3,636. Le triambule de la présente résolution passe partie intégrante comme s'il était aussi ici au long reproduit. La Ville de Carrière a pris la demande d'autorisation et recommande d'acceptation à la commission de la protection du territoire à un sol du Québec. C'est qu'il y a acquis de tout tel qu'amplement décrit dans le gestion séparé par la firme Ressources Environnement Inc. Juste pour expliquer, je vais appuyer. Je vais appuyer. C'est une demande qui est faite par Eurovia, qui est capable, dans le processus, des échanges de terrain avec Eurovia et l'Avile de Carrière. Donc, si vous avez déjà été avancé, Eurovia, qui est tenu finalement par des objets, viendraient faire des activités de plein d'asphalte ici sur les lieux d'Hôtel de Ville. Donc, les démarches qui doivent être faites et au fait de ces activités pour permettre de faire l'exécution de ces objets-là. Vous savez, on a déjà changé dans le passé les usages permis sur la zone occupée par la présente hôtel de Ville. Donc, nous, de notre côté, notre hôtel de Ville est déjà en construction. Les travaux ont été retardés de quelques mois. Vous avez vu, compte tenu de la COVID, mais malgré tout, le processus se poursuit. Donc, c'est l'objet de cette demande de l'intéressité de plus pour la demande faite à Eurovia auprès de la CYP. Je m'excuse, M. le maire. J'ai eu un problème de son. Aviez-vous compris que je le proposais? Oui, moi, j'avais... On avait une question, Mme Lacet-Pierre? C'était M. Saint-Jacques qui proposait Mme Morneau. Parfait. Désolé, le son couper quand j'ai parlé. Non, je comprends, mais la technologie, des fois, fait défaut. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition? Je demande le vote, M. le maire. Donc, je vais demander le vote. Donc, on va améliorer le vote. Donc, Mme Poussard? Je suis contre. Édith Labrosse pour. Tiffany Lefebvre pour. Diamorneau pour. Philippe Martineau pour. Daniel Saint-Jean pour. Donc, adapter à la majorité. Donc, nous en sommes rendus au point 13.533 mandat inspecteur municipal en sous-tranche EXP. Le requin de service de la firme EXP pour un prêt personnel en raison de 20 heures par semaine pour la période du 8 juin au 31 août 2020. De nommer Mme Caroline Adam, inspectrice municipale de la firme EXP comme étant officier responsable des liens en vertu du règlement 4.15 CVA. Frédéric Martineau propose. Daniel Saint-Jean l'appuie. Comme je disais un peu plus tôt, en début de séance, on avait un afflux de demande de permis. Donc, il était nécessaire pour nous de faire appel à des gens de l'externe pour nous donner un recul de main pour être capable de délivrer dans les meilleurs délais des permis. Donc, cette dame-là va rentrer en fonction le 8 juin. Donc, l'an semaine prochaine, pour être en mesure de délivrer les permis. Donc, ce que je peux dire avant la levée de la séance, donc, soyez prudents, même si on a une levée du porté du mouvement, ça reste pour vous nécessaire de respecter les consignes. Il faut quand même s'assurer de respecter les distanciations, même si les tables sont ouvertes, mais soyez vigilants. Et je souhaite, pour la Saint-Jean-Baptiste, je ne sais pas si les activités vont s'organiser, beaucoup ont été annulées. Donc, il va rester à l'affût des diffusions, il y aura sûrement un peu des vêtements de rassemblement, mais sûrement des choses qui seront prévues pour le courant de l'été. Donc, on se revoit le 15 juin pour la séance. Donc, bonne soirée à tous. Donc, quelqu'un pour la levée de la séance? Pierre Morneau? Édith Labrosse va appuyer. Donc, bonne soirée à tous, merci et à la prochaine. Bonne soirée à tous. Merci, bonsoir. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.